Bonjour Hugo Bernalysis. Le groupe Carrefour annonce une vaste réorganisation qui va passer par la suppression de 2400 emplois dans le cadre d'un plan de départ volontaire, mais également de nombreux autres postes qui vont disparaître en raison de la fermeture ou de la réduction de surface d'un certain nombre de points de vente. Est-ce que c'est un plan nécessaire pour s'adapter à la révolution numérique, puisque c'est ce qui est en creux, c'est ce qui est évoqué, ou est-ce que ce sont simplement des mesures destinées à rassurer les actionnaires ? Je pense que clairement ce sont les actionnaires qui sont visés dans les mesures prises par le groupe Carrefour. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on vient de faire une loi sur la dite loi travail avec les ordonnances, qui était censée redynamiser le marché du travail, créer de l'emploi, et en fait ce qu'on observe c'est que vous mettez bout à bout Pimki, vous mettez bout à bout Carrefour, vous mettez PSA, on est en train de détruire des milliers d'emplois d'un coup, d'un trait de plume. Voilà un peu la situation cynique dans laquelle on se trouve. Donc je pense qu'en plus pour un groupe qui fait énormément de profit, peut-être que la priorité ce n'était pas de licencier, de faire un plan de départ volontaire dans son entreprise. Un milliard de bénéfices en 2017. Un milliard de bénéfices et vous avez en même temps, et en même temps, à Versailles, 140 chefs d'entreprise qui vous promettent 2200 créations d'emplois. Et dans le même temps, on en supprime 2400. Dans quel monde on vit ? Il faut à un moment donné, j'espère que les gens pourront y voir plus clair sur la pente malheureuse dans laquelle on se trouve, qu'on avait dénoncée et qui est en train d'advenir, et j'espère qu'on pourra avoir des mobilisations sur le sujet. Et l'action du groupe Carrefour a grimpé hier à la bourse, c'est assez classique. Il faudrait pour vous interdire les licenciements lorsque des groupes font des profits ? Oui, clairement, ça faisait partie des mesures dans notre programme L'Avenir en Commun, d'interdire les licenciements dans les groupes profitables, parce que ça n'a aucune espèce de logique, que ce soit pour l'emploi ou même pour l'entreprise en tant que telle. Alors vous évoquiez à l'instant Emmanuel Macron, qui a reçu 140 chefs d'entreprise lundi à Versailles, chef de grandes multinationales. Aujourd'hui, il sera au Forum économique de Davos, pour un discours qui sera un peu le prolongement de cette opération séduction. Convaincre d'investir en France, est-ce que c'est quand même aussi le travail du président de la République ? Je ne sais pas, le contraire serait un peu idiot. Si on pensait que le président voulait dissuader les gens d'investir en France, bon, je pense qu'on ne serait pas d'accord. Alors néanmoins, il y a des manières pour inciter à investir dans le pays. Si c'est investir pour la rentabilité et de l'actionnariat, sans conséquences sur le réel, sur l'emploi, comme c'est le cas de beaucoup de grands groupes qui aujourd'hui licencient ou suppriment des postes, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de l'investissement durable, c'est de l'investissement qui permet la création d'emplois. Et je n'ai pas l'impression que ce soit ça à l'ordre du jour à Davos. Lundi également, Emmanuel Macron avait promis, lors de l'audience de rentrée de la Cour des comptes, de réformer les retraites et l'action de l'État pour réduire le déficit public. Le chantier de la fonction publique doit être ouvert dès le mois prochain, puis celui des retraites en 2019. On a vu que la résistance à la réforme du Code du travail n'a pas été très puissante. En tout cas, elle n'a pas été suffisante pour faire plier l'exécutif. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas aujourd'hui en position de force pour avancer et pour faire passer ces réformes ? Clairement, en tout cas, il n'y a à ce jour, à cette heure, pas d'opposition populaire massive dans la rue à la politique d'Emmanuel Macron. Il y a des oppositions diverses, il y a des mobilisations ponctuelles disséminées un peu partout dans le pays. Vous avez une opposition parlementaire qu'on représente. Et il faut que tout ça se rende compte, trousse des formes de convergence. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que les Françaises et les Français sont en train de découvrir un peu les conséquences de cette loi travail. Parce qu'ils voulaient donner un peu un gage de bonne foi à Emmanuel Macron. Et ça sera sans doute de nature, ces nouvelles réformes, à remobiliser tout ce corps social. Et j'espère qu'on pourra être à la hauteur cette fois-ci pour faire reculer le gouvernement. La France insoumise espère toujours mobiliser plus fortement les syndicats. Puisqu'on a entendu Jean-Luc Mélenchon déplorer qu'il n'ait pas été assez offensif, les syndicats. Oui, oui. On a beaucoup parlé des directions syndicales. Après, moi, j'ai toute confiance dans les syndicalistes, dans les militantes et les militants, et dans les personnes qui ont envie de se mobiliser. Il faut qu'on crée les conditions de cette convergence, voir ce qui n'a pas fonctionné dans la précédente étape contre la loi travail. Mais moi, je reste optimiste sur le fait qu'on puisse avoir un mouvement d'emploi dans ce pays. Alors, dans une interview au JDD, Jean-Luc Mélenchon a reconnu justement avoir perdu la bataille des ordonnances sur le code du travail. Mais, dans le même temps, il annonce que votre groupe sera très offensif à l'Assemblée nationale dès le mois prochain, dès le mois de février, avec pas moins de cinq propositions de loi qui vont porter sur un référendum sur le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, sur le récépissé afin de lutter contre le contrôle au faciès, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, le droit de mourir dans la dignité, et enfin, le droit à l'eau pour tous. Quel sera l'objectif de cette offensive législative ? Est-ce que ce sera de faire connaître vos propositions, vos idées, ou réellement de parvenir à ce que certains textes puissent être adoptés ? Parce que vous êtes évidemment très minoritaire. Oui, on est très minoritaire, mais finalement, les sujets qu'on porte trouvent un écho bien au-delà de nos rangs. Et ce sera justement le moyen de voir, au sein de la majorité, qui est favorable, par exemple, au récipicé pour le contrôle d'identité. Je sais que ce n'est pas évident, au sein de la majorité, d'avoir une position claire et unanime sur le sujet, surtout que là, pour être précis, on propose d'expérimenter dans certaines villes, de sorte à ce qu'on puisse avoir un bilan pour éventuellement le généraliser ensuite, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'expérimentation de fait. Nous, je pense qu'on a vraiment conçu ça pour convaincre et pour que ça dépasse notre groupe politique. Après, c'est aussi pour montrer, s'il fallait encore le montrer une nouvelle fois, que nous avons des propositions politiques qui sont dans l'avenir en commun, mais qu'on sait les transformer aussi en propositions de loi, qu'on sait les défendre et qu'on est une force qui est en capacité de gouverner ce pays. Vous avez exercé ces derniers jours le droit qu'ont les parlementaires de visiter des prisons, quand ils le souhaitent et sans préavis. Vous vous êtes notamment rendu dans la maison d'arrêt de Belfort, dans le contexte de conflits sociaux. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? À Belfort, c'est une petite maison d'arrêt, on va dire, un peu à dimension familiale. Et la mobilisation est tout à fait calme, même s'il y a une solidarité des surveillants pénitentiaires avec leurs collègues. Vous en avez vu d'autres ? Oui, j'ai vu. Je suis allé à Vendin-le-Vieille, dans le Pas-de-Calais, à la maison centrale, là où la mobilisation a démarré. En réalité, rencontrer les syndicalistes, des trois représentants des principaux syndicats. Et là, c'est un tout autre contexte. Je pense qu'il y a un malaise au sein de l'administration pénitentiaire qu'il faut très rapidement régler. Les surveillants ne sont pas considérés à la hauteur de leur métier. Il y a effectivement la question à des mi-termes, il y a la question du nombre de surveillants, du recrutement. Aujourd'hui, il y a un malaise. Il y a 30% des postes qui ne sont pas pourvus. Il y a un problème de vocation dans cette branche. Il faut des mesures fortes tout de suite pour que, enfin, les surveillants puissent retourner à leur métier à l'intérieur des prisons, parce que le climat devient compliqué pour tout le monde, y compris pour les détenus. Quand les parloirs ne sont pas assurés, quand les promenades ne sont pas assurées, ça augmente les tensions. Et il y a des nouveaux incidents avec des surveillants. C'est un cercle vicieux qu'il faut rompre très rapidement. Et leur mouvement est légitime. Et je pense qu'il faut leur donner gain de cause sur leurs revendications. En quelques mots, juste avant l'ouverture des états généraux de la bioéthique, Jean-Luc Mélenchon a été interrogé sur les sujets qui vont être au cœur de ces états généraux. Et il s'est déclaré très fermement opposé à la GPA, la gestation pour autrui, notamment parce que, a-t-il dit, il n'y a pas de droit à l'enfant. Est-ce que c'est une position partagée au sein du groupe La France Insoumise ? Oui, c'est une position partagée. Et même au-delà de ça, c'est de dire qu'il y a un sujet sur la marchandisation du corps, vous le savez. Et l'exemple qu'on donne, c'est le jour où une milliardaire proposera son corps à une femme de la misère. On pourrait porter l'enfant gratuitement. Voilà. À ce jour-là, quand on aura ça, on pourra éventuellement rediscuter de l'option. Mais en attendant, le risque... Oui, mais dans ce cas, c'est absurde, parce que ça veut dire qu'il y a un droit à l'enfant. Non, mais je vous donne un autre exemple. De pourquoi on y est opposé. Mais en tout cas, il y a suffisamment aujourd'hui d'éléments pour nous pour dire que la PMA pourrait être une avancée. Mais la GPA, vraiment un problème. Merci, Hugo Bernalicis. Bonne journée. Bonne journée.